C'est pas pour rien qu'on appelle ces feuilles, feuilles de la jouvence éternelle. Buvez une tasse de ceci après avoir mangé. Les avantages du thé à la coriandre sont tout simplement incroyables. Parce que ça sert contre le diabète, contre la pression artérielle, ça lutte contre les douleurs. Il suffit juste de prendre une tasse après le déjeuner. Et je vous promets, vous vous souviendrez de moi pendant très longtemps. Beaucoup de gens connaissent ces feuilles, mais ne savent toujours pas comment les utiliser. Vous serez très surpris de savoir comment ceci peut faire du bien à votre santé. Et surtout, comment l'utiliser pour vous remettre de grand-mère. Sachez que la plupart des personnes qui boivent ceci vivent vieux et ont une très bonne santé. Parce que ça aide à nettoyer, à réparer, à désintoxiquer bien plus encore. Ça aide à prendre soin de votre santé. Bienvenue sur votre chaîne de santé de bien-être naturel. Si vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle sur cette nouvelle chaîne, abonnez-vous sans attendre. N'hésitez pas à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes à travers vos réseaux sociaux favoris. Pensez aussi à la clochette de notification pour toujours être les premiers à cliquer sur nos nouveaux contenus. Comme je vous le disais, le coriandre est une herbe utilisée dans le monde entier. Mais peu de gens connaissent ses avantages. C'est l'un des meilleurs ingrédients d'assaisonnement. Il comporte de grandes propriétés nutritionnelles et il y a une panoplie de façon de profiter de ceci. Je vais vous dire comment préparer ce thé. Mais avant, je vais énumérer 12 des avantages les plus importants de consommer ce thé à la coriandre. En numéro 1, ça permet de réduire le taux de cholestérol. Lorsque votre taux de cholestérol sanguin est élevé, ça augmente les risques de problèmes cardiovasculaires. Pour contrebalancer cette situation, il faut recourir au coriandre. Puisque certains de ces acides pourraient réduire l'accumulation des grâces sur les parois à l'intérieur des artères. Vous pourrez profiter de ceci simplement en buvant l'infusion que je vais vous présenter. En numéro 2, régule les niveaux de glycose dans le sang. Traditionnellement, la consommation de coriandre est associée à une grande régulation des glycémies. Des preuves récentes indiquent que l'incorporation de ces graines et de ces feuilles améliore la sensibilité à l'insuline chez les patients diabétiques. Et dans certains cas, pourrait réduire le niveau de glucose jusqu'à 15% en moins. En numéro 3, c'est un puissant anti-inflammatoire qui soulage les douleurs articulaires causées par la polyarthrite rhumatoïde. La coriandre a des agents anti-inflammatoires idéals pour soutenir la santé des articulations et lutter contre la polyarthrite rhumatoïde. Des chercheurs ont prouvé cela en administrant cela à des patients qui souffraient d'arthrite. Et tout de suite, cela a amélioré leur forme physique et même, ils se sont rendu compte que c'était très riche en antioxydants et ça les a énormément aidés. En numéro 4, pour la grippe. En plus d'avoir des propriétés antibactériennes, contient de la vitamine A et de la vitamine C qui en font un parfait allié pour lutter contre la grippe et même les rhumes. Car il a aussi une action expectorante et c'est pour cette raison que je vous conseille d'avoir ceci chez vous. Les infusions de coriandre en font tout simplement une meilleure option pour dire adieu à ces maladies. En numéro 5, combat la mauvaise haleine. En numéro 6, favorise la dijection et accélère le métabolisme. En numéro 7, ça a des propriétés antibiotiques qui aident dans le traitement de la salmonelle et aident également à éliminer les bactéries. En numéro 8, ça aide à lutter contre la rétention des liquides. En numéro 9, c'est un antibactérien naturel. Et si vous appliquez ceci sur des plaies infectées, ça va vous aider à les guérir plus rapidement. En numéro 10, ça aide à l'élimination des toxines et aide à améliorer la digestion. C'est donc un bon allié pour perdre du poids. En numéro 11, ça soulage les douleurs de l'estomac et même les nausées. En numéro 12, ça réduit et équilibre les challenges liés aux hormones et même à la menstruation. Maintenant, comment préparer ce thé à la coriandre ? Vous avez tout simplement besoin d'une poignée de feuilles de coriandre comme vous pouvez voir là, d'un demi-litre d'eau. Lavez bien votre coriandre, je vous conseille de prendre ceci bio ou même très frais. Versez votre eau dans une casserole, mettez vos feuilles à l'intérieur et faites-les à feu doux. Surtout, il ne faut pas que les bulles arrivent parce que nous avons besoin de tous les principes actifs contenus à l'intérieur. Donc faites chauffer à feu très doux pendant qu'une moindre dizaine de minutes et ensuite laissez reposer pendant à peu près une heure filtrée et vous pouvez boire ce thé. Certains experts recommandent de prendre une tasse après le repas si vous avez des problèmes d'indigestion. Je vous conseille de consulter un médecin généraliste si vous avez des réactions allergiques ou même si vous faites de l'irritation par rapport à ceci. Aussi, comme vous le savez, il n'est pas recommandé de consommer ceci pendant la grossesse parce que ça peut pousser aux contractions. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette préparation qui est plutôt simple, facile et rapide. Vous pouvez consommer ceci autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.